Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, l'ouverture d'une enquête préliminaire suite au décès de 5 enfants par noyade lors d'une excursion. Cette personne n'a été placée en garde à vue. L'ouverture aujourd'hui des souscriptions pour l'obtention d'un logement LPP, un site de 1200 unités situé à Sidi Abdelahou. L'État a déterminé à relancer le complexe électroménager de l'Uniam à Tiziouzou, un soutien réitéré ce matin par le ministre de l'Industrie. Le chantier de la ligne ferroviaire entre Khenshla et Eindelbeid HV avant les délais reste quelques retouches au niveau des gares selon le directeur des transports. Réalisation du Centre national des services numériques, les universités appelées à y contribuer. De quelle manière ? Éléments de réponse dans le journal. L'agression israélienne contre Reza se poursuit. Des centaines de raids ces dernières heures. L'on compte plus de 300 000 déplacés palestiniens, rien qu'à Afar. Le tour d'Algérie cycliste se poursuit. Les coureurs doivent parcourir ce lundi 141 kilomètres en Sidi Blabès et Mostaganem. Madame, Monsieur, bonjour. Le procureur de la République près du tribunal du SND ordonne l'ouverture d'une enquête préliminaire suite au décès de cinq enfants par noyade au niveau des sablettes. Samedi dernier, l'objectif est de déterminer les circonstances exactes et les responsabilités suite à cette tragédie. Sept personnes ont été placées en garde à vue. Les enfants décédés faisaient partie de deux excursions, l'une organisée par la maison de jeûne de la commune de Ainboussif, la deuxième par l'association Morgène de Médéa. Pour rappel, suite à ce drame, le président de la République avait présenté ses condoléances et exprimé sa compassion aux familles des enfants disparus. Les souscripteurs ou les souscriptions sont ouvertes pour l'obtention de logements de type LPP, un quota de 1200 unités au niveau de Sidi Abdallah. Il s'agit en fait d'une opération d'assainissement, explique Fauzi Mertout, directeur général de l'ENPI, contacté par Ibti Haladoun. C'est la réouverture parce qu'on a déjà fait l'ouverture auparavant, c'est par rapport à l'assainissement de l'association commerciale. Ça veut dire que dès qu'on a des annulations ou des désistements de la part des clients, dès qu'on atteint un certain nombre, on fait la réouverture du site via la plateforme afin de permettre aux autres qui n'ont pas eu la chance de s'inscrire auparavant, d'avoir une nouvelle chance afin de pouvoir acquérir un logement LPP. À partir de 14h, il y aura la réouverture du site pour Sidi Abdallah. Il y aura donc des inscriptions qui seront possibles dès cet après-midi. Les pouvoirs publics mettent le paquet pour préserver la production nationale, notamment à travers le soutien financier accordé au complexe électroménager de l'UNIEM à Tiziouzou. Le ministre de l'Industrie en déplacement sur place l'a réitéré ce matin. Correspondance de Mohamed Haouchin. Le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique à Léaoune effectue aujourd'hui une importante visite de travail et d'inspection à l'Oléa de Tiziouzou. Première étape de sa visite, très attendue d'ailleurs ce matin au complexe électroménager de l'UNIEM à Ouédaïsie, qui aura connu, rappelons-le, de gros problèmes encore de financement, de production et de commercialisation ces dernières années. C'est ce qui fait que le complexe était pratiquement à l'arrêt depuis quelques temps déjà de reprendre ses activités depuis deux mois à peine, et ce après un apport considérable de l'État algérien qui a injecté un nouvel apport financier considérable de 3,5 milliards de dinars. Tout cela pour relancer la production des appareils de froid et de cuisson, et ce au grand soulagement des responsables, des syndicalistes et surtout des travailleurs de l'UNIEM. Suite aux instructions et directives de M. le Président de la République, qui a tenu que ce complexe retrouve sa place qu'il a occupée jusqu'aux années 2018-2019. Les efforts qui ont été faits sont des efforts colossaux. Le budget qui a été mis à la disposition de l'encadrement du complexe, c'est un budget très important. Il va falloir l'utiliser d'une manière sérieuse, de ne pas le consacrer rien qu'à la masse salariale, mais le consacrer à produire, et à produire de la ressource pour permettre de garantir la pérennité de ce complexe auquel on tient beaucoup et auquel l'État tient beaucoup. Je vous souhaite Mohamed Houchin pour Al-Géchen 3. La ligne ferroviaire reliant Khenshla et Ayn El-Bayda achevée avant les délais. Il reste uniquement quelques retouches en cours en ce moment au niveau des gares. Les détails avec Nassar Benissam. Le projet de la ligne ferroviaire Khenshla et Ayn El-Bayda dans la wilayah de Moulbouagie, inscrit au titre du programme complémentaire décidé par le président de la République, M. Abdelmajid Boune, au profit de la wilayah de Khenshla, a été réalisé avant les délais contractuels fixés au 16 juin 2024, nous a déclaré le directeur des transports de la wilayah de Moulbouagie, M. El-Aïch Zerroki. Cette ligne de 51 km dans 26 km dans le territoire de la wilayah de Moulbouagie et pour laquelle l'État a alloué une enveloppe financière de 51 milliards de dinars s'inscrit dans le cadre du raccordement de la ville de Khenshla au réseau ferré national permettant un trafic mixte voyageurs-marchandises. Selon la même source, la voie ferrée et les ouvrages d'art ont été réalisés à 100%. Quant aux quatre gares que sont Khenshla, Barraï, Mthoussa et Fkirina, elles sont achevées et enregistrent de légers travaux de finition. La gare ferroviaire de Ainul Béda servira de pointe de jonction avec le réseau national de Moulbouagie, Nassar Benessam pour Al-Géchen 3. La voie de contournement de la mine de phosphate de la commune de Birlaïter au sud de Tébessa a été mise en service, a indiqué ce matin le directeur des travaux publics de la wilayah. Cet axe routier fait partie des infrastructures complétant. Le projet intégré de Bled Al-Hadba, parallèlement à ce projet désormais opérationnel, les travaux de dédoublement de la ligne de chemin de fer reliant Birlaïter et Wadkberit se poursuivent. Le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe a affirmé ce matin que les recommandations adoptées par le Conseil économique et social arabe, réunies au Bahreïne, fuisées à renforcer l'action commune arabe, une action qui doit être consolidée, a souligné le ministre du Commerce, en ce qui concerne en particulier le soutien conditionnel à la résistance du peuple palestinien, insistait Tayyip Zitouni depuis Manama, qui accueillera jeudi le 33e sommet arabe. L'armée d'occupation israélienne tente d'avancer à Rafah et Jabaliyah dans la bande de Reza, tout en menant des bombardements intensifs des dizaines de martyrs palestiniens, aujourd'hui encore alors que rien ne semble arrêter la machine de guerre, sur l'analyste muwafak Rifai, joint par Rabi Aslimani. Jusqu'à maintenant, il y a 42 000 morts, il y a 17 000 enfants, peut-être 13 000, 14 000 femmes, et les milliers des civils, alors qu'est-ce qu'ils vont faire à Rafah actuellement ? Et s'ils sont revenus de nouveau à faire la guerre à Jabaliyah ? Alors pendant six mois, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Cette armée-là, ils ne sont capables que de détruire et tuer des civils et des enfants. Ils fouillent devant la guerre réelle. On entend de temps en temps Abed Hanoun, on entend Abed Lahya, les frontières de Reza, c'est-à-dire c'est vers le mur qu'ils ont fait. Il y a toujours là-bas une résistance. Alors qu'est-ce qu'ils vont espérer maintenant à Rafah ? Les rescapés de Reza qui poursuivent leur périple dans l'enclave, un déplacement qui n'en finit pas. L'Unroi parle de 360 000 déplacés la semaine dernière, rien que pour Rafah. Le journaliste palestinien Ahmed Abou Chawish fait partie des déplacés, il en parle à Karima Benour. La partie est de Rafah vers le centre a été vidée de la population et probablement le nombre de déplacés a atteint de 100 à 300 000 palestiniens jusqu'alors. Ils se sont dirigés vers l'ouest de Khanounes et à Derbalah au centre de Reza, ainsi qu'au camp de Nusayrat. Si l'armée soliste avance dans la région de Rafah et accentue ces attaques, je pense que 1,5 millions de Rezaoui vont se déplacer vers les localités du centre de la bande et vers la ville de Reza au centre toujours, ou à Khanounes, qui est complètement démolie, où il n'y a aucun signe de vie. Mais la plupart iront à Derbalah, au camp de Nusayrat, au camp d'El-Burayj et au camp d'El-Marazi. Et alors que la guerre contre Reza se poursuit, depuis plus de 7 mois, le projet d'ouverture par l'entité sioniste d'une usine de drones militaires au Maroc se concrétise. L'annonce a été faite par le premier responsable de la société israélienne, un ancien commandant de l'armée de l'ère de l'occupation. On écoute à ce propos le décryptage de l'analyste politique Gamal Abina, contacté par Rabbi Aslimani. Au moment où les sionistes sont en train de massacrer les palestiniens, au moment où Gaza est sous les bombes, au moment où les crimes des jeunes sidères commencent à être largement documentés et actés, au moment où plus de 50 000 personnes ont été assassinées par l'entité sioniste, près de 70 000 à 100 000 personnes ont été blessées, au moment où effectivement l'état sioniste est au banc des nations, un pays qui a signé ses accords infâmes, qu'ils appellent de l'ormalisation, les accords d'Abraham, le Maroc, continue, alors que sa population n'en veut pas, à développer des relations avec un des pires ennemis du monde arabe, avec le plus grand ennemi de la Palestine, évidemment, le Maroc, en contravention avec la volonté de son peuple, continue à développer des relations qui ont une perspective effectivement éminemment agressive vis-à-vis de l'Algérie. Nous avons compris effectivement que l'Algérie porte la question palestinienne à l'ONU, que ça dérange les sionistes, et qu'effectivement, d'apporter aux frontières de l'Algérie une usine de fabrication de drones au motif que la relation s'est normalisée, c'est un signe évident d'hostilité vis-à-vis de l'Algérie. Les prix du pétrole en légère hausse, le Brent affiche plus de 83 dollars. Cette tendance est poussée par de nouvelles frappes ukrainiennes sur des infrastructures énergétiques russes. Kiev a revendiqué des frappes sur un terminal pétrolier, une sous-station électrique dans l'ouest de la Russie, non loin de la frontière ukrainienne. La partie russe n'a pas donné d'indication, elle a en revanche assuré avoir neutralisé dans la nuit 31 drones ukrainiens dans plusieurs régions du pays et en Crimée. La CNAS, c'est le centre national de lutte contre la toxicomanie, lance une campagne nationale de lutte contre l'addiction aux drogues. On écoute à ce propos le directeur général de la caisse, Nadir Kouidri, contacté au micro d'Hassane Choumèche. C'est le lancement de la campagne au niveau national, donc on va essayer de sensibiliser les citoyens, les associations sociaux pour prendre conscience de ce danger qui est la drogue. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. L'État algérien a déployé tous les efforts pour justement lutter contre ce phénomène et c'est dans ce sens que la CNAS essaie aussi de porter ce fardeau qui est la lutte contre la drogue. Le Haut-Commissariat à la numérisation a lancé un appel à manifestation d'intérêt au profit des laboratoires, d'universités, de start-up et de PME pour participer à la réalisation de certains volets du Centre national des services numériques tout en bénéficiant d'une expérience pratique. Les détails avec Samé Al-Louis. Impliquer les compétences qui maîtrisent des concepts liés à la donnée, au numérique et au développement de solutions, différents profils entre entrepreneurs et développeurs sont appelés à participer à l'élaboration de certains aspects au sein du Centre de données national. Mohamed El-Monsaf Mouad, gérant de l'incubateur Smart Academy à Tougourte. En mettant l'action sur l'amélioration du service public, cette stratégie cherche à rendre les services gouvernementaux plus accessibles et efficaces et orientés vers les citoyens grâce aux avancées technologiques. D'où la contribution ainsi que l'implication des start-up et des PME dans le développement du data center national apportera une valeur ajoutée significative. Des solutions qui peuvent prendre la forme d'applications ou autres pour faciliter le transfert, le stockage ou l'analyse de données. L'objectif, moderniser le service public en exploitant la compétence nationale. Jamel Dina Kresh, recteur de l'USTHB. Les universités ont un grand rôle à jouer. On reste un fournisseur important de ressources humaines dans le domaine du numérique. Au niveau de la faculté de mathématiques, nous avons un master de sciences de données. C'est un master qui va former de futurs cadres dans tout ce qui est stockage de données, traitement de données, etc. Ça va contribuer au management du data center national qui est une infrastructure essentielle. Il est question de faire participer les compétences fraîchement formées ou diplômées qui pourront à leur tour développer une mairie de solutions qui visent à moderniser le service public pour une administration plus connectée, plus transparente, qui répond mieux aux attentes et exigences des citoyens. Une opération de dénombrement des oiseaux migrateurs est en cours dans plusieurs wilayas. Dans le même temps, des sorties récréatives sont organisées au profit des enfants afin de les sensibiliser à la préservation de la nature. Illustration à Djidjel avec Abdelhamid Zoued. Placé sous le slogan « Les oiseaux migrateurs et les insectes », le traditionnel dénombrement de ces volatiles va mobiliser à Djidjel les ornithologues du parc national de Taza et ceux de la conservation des forêts. Plusieurs sites humides importants, entre autres El Kharnar, Bniblaïd qui est classé dans la liste Ramsar, Arrèjla et Tlata dans la commune de Tahir, sont concernés par cette opération. En parallèle, un travail d'information et de sensibilisation est effectué sur le terrain par le parc national de Taza qui a programmé des sorties d'écoliers pour la découverte et l'observation de ces oiseaux nicheurs. Ça a été le cas de la retenue collinaire de Marira dans la commune d'Al-Aouana, un plomb d'eau de 1,5 hectare. Une représentante du parc de Taza qui a encadré cette excursion. Des écoliers ont fait part de leur satisfaction d'être au contact avec le monde des oiseaux. Au-delà de connaître le nombre d'oiseaux, leur comptage est un précieux indicateur de l'état de l'écosystème. aquatique de la région et de l'environnement. Djigel, Abdelhamid, Zouad, Alger, Chine 3. Accident de la route ce matin à Eloued. Trois personnes ont trouvé la mort et une autre a été grièvement blessée selon la protection civile. Les dernières 24 heures, on en a enregistré pas moins de 11 décès. Il est 12h45. La suite du journal sur Alger, Chine 3, avec l'actualité sportive. On va commencer par le cyclisme, le tour d'Algérie. Le dénoulement aujourd'hui de l'étape entre Sidible Abbes et Mostaganem. On fait le point avec vous. Roustoum Yahya El-Sherif, vous êtes en direct. Tout à fait. Bonjour, Néry Ben. Eh bien, actuellement, on a dépassé la ville de Ouat-Lilet au kilomètre 60. On a déjà le résultat du premier sprint remporté par l'Algérien Shekib Kauya de l'équipe Amal El-Malah, suivi du français Marius Cordier. À la troisième place, l'Américain David Druin. Et à la quatrième place de ce premier sprint, le rwandais Ouï Duhay. Pour le moment, il y a eu une échappée de 2 minutes 26 par rapport au peloton où se trouve le maillot jaune Yassine Hamza, composé des 4 cyclistes Shekib Kauya d'Algérien, Marius Cordier, David Druin et Ouï Duhay du Rwanda. Merci Roustoum. On vous retrouvera en tout cas tout à l'heure dans nos prochains points d'actualité pour cette étape qui se déroule entre Sidible Abbes et Mostaganem sur une distance de 141 kilomètres. Le championnat d'Afrique de tennis de table qui se déroule dans la capitale rwandaise. Les deux Algériens Linda L'Agribi et Mehdi Bouloussa se sont qualifiés pour les quarts de finale. Dernière info de ce journal réalisé par Ardouane CSI. Il y avait Mourad à la console technique qui est signe au streaming. Serine à la régie d'antenne. Tout de suite, le bulletin météo avec Karim Abdelmour.